Je pense qu'il y a beaucoup de challenges différents mais il me semble que le sommet a besoin, on a besoin pendant ce sommet là de ne pas décevoir l'espoir qui est placé par les gens dans une certaine idée de l'économie, non pas de l'économie verte mais une certaine idée de l'écologie et du respect de la planète et une certaine idée des changements que permettent aujourd'hui, que devrait permettre normalement le sommet. Ce que ça devrait permettre c'est de proposer une nouvelle vision, une nouvelle pratique de développement basée sur de l'économie innovative, de l'économie qui propose des alternatives réelles et on a déjà des expériences qui vont dans ce sens là, on a déjà beaucoup de choses qui avancent dans ce sens là et je pense qu'un des gros challenges pour nous c'est de renverser la notion d'économie verte qui est proposée par les gouvernements en se réappropriant ce terme en y mettant ce que nous on a envie de mettre dedans, c'est à dire effectivement une économie qui nous permette, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la terre et de notre rapport à la nature, qui nous permette de proposer un nouvel élan de mieux être, de mieux vivre à travers la terre. Et c'est ça, peut-être que c'est ça le principal challenge que je retiendrai moi pour l'instant du sommet de la terre, c'est de renverser cette machine là. La principale question qui est en jeu à Rio, je pense qu'une des principales questions c'est la manière dont on va réfléchir sur l'évolution de la situation en tenant compte ou en s'inscrivant dans une logique de collaboration, une logique de partage, une logique d'enrichissement des façons de faire les choses, plutôt que dans une logique d'enfermement qui serait la logique capitaliste dans laquelle on nous propose un seul et même modèle qui est celui de compter les choses avec l'argent, c'est-à-dire finalement financiariser la vie, la nature, etc. Je pense que derrière le sommet de Rio plus 20, ce qui va être en jeu ce sera de développer des nouvelles formes de propriétés, de reconnaître que la diversité des formes de propriétés est vraiment importante, par exemple que lorsqu'une communauté, la façon dont une communauté autochtone possède, même si eux n'utiliseraient peut-être pas ce terme là, mais la façon dont ils habitent un territoire, c'est une forme de propriété de ce territoire et que cette forme de propriété doit être reconnue. La façon dont on développe pour avancer, pour créer des innovations, pour nous permettre de résoudre des problèmes réels, la façon dont les chercheurs inventent des licences pour partager leurs travaux, c'est des innovations qui sont des nouvelles formes de propriétés qui sont des choses intéressantes et c'est la même chose avec les bibliothécaires, c'est la même chose avec les gens qui sont porteurs d'innovations sociales. En fait, on a besoin de diversifier et d'accepter d'abord l'idée qu'il y a une diversité, de faire accepter l'idée qu'il y a une diversité des formes de propriétés et ça c'est probablement un des grands enjeux qui est une façon de traduire la question des biens communs à l'intérieur du forum. Alors je pense que le forum de Porto Alegre c'est une étape importante parce que depuis plusieurs années, la question des biens communs, le paradigme des biens communs a nourri les mouvements sociaux et là, on a peut-être passé un cap parce qu'on voit dans le résultat du forum que les biens communs deviennent vraiment un paradigme structurant pour la pensée des mouvements sociaux et ça, c'est un résultat qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire un mouvement des biens communs mais il s'agit simplement d'avoir un nouveau, un élément fort qui nous permet de penser l'action des mouvements sociaux, de les confronter aussi entre eux parce qu'il y a des divergences, il y a des conflictualités, tout n'est pas complètement lisse, tout le monde ne pense pas la même chose de ça mais là on a dans le forum de Porto Alegre, je pense qu'on a fait un pas dans ce sens là et ça c'est très intéressant que ça soit, pour moi c'est un des gros résultats effectivement du forum. Moi ce qui me paraît important c'est de ne pas perdre de vue que tout ça, ça n'a du sens que si on arrive à le relier avec le droit, avec les droits humains, c'est à dire que c'est intéressant de parler des biens communs, c'est intéressant que le bien commun devienne une manière de repenser les choses parmi d'autres mais une des manières de repenser les choses mais il faut pas perdre de vue qu'il faut que ça soit relié avec les avec le droit, c'est à dire qu'il faut que ça soit ce qu'on essaye de faire, c'est quand même que, au fond, les luttes sociales, elles essayent de résoudre un certain nombre de problèmes concrets et donc quand on parle des biens communs c'est pas pour préserver des ressources, c'est pas pour être dans un joli modèle esthétique mais c'est pour se relier avec des luttes sociales et des luttes sociales qui doivent se traduire par l'émergence de droits et que l'on puisse réclamer ces droits, c'est que ces droits deviennent opposables. Lorsqu'on est, enfin si on est engagé dans ce processus là, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un enjeu important à travailler sur les stratégies pour aller dans ce sens là. C'est que c'est pas seulement comment est-ce que les biens communs permettent de penser le monde mais c'est comment est-ce qu'on va autour des biens communs ou en tout cas en ayant un cadre de pensée qui intègre les biens communs, comment est-ce qu'on va dans le sens de permettre l'émergence de droits et que cette émergence de droits nous permettent en fait de les réclamer et de les mettre en application. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour que ça soit joli de parler des biens communs. Et je pense que c'est ce processus là qui est intéressant et pour ce processus là, il me semble qu'il doit y avoir une réflexion stratégique des mouvements sociaux qui va dans ce sens là, que le forum, que le sommet des peuples pourrait être une opportunité pour commencer peut-être ou approfondir selon la façon dont on pense qu'on est avancé là-dessus pour approfondir cette question là. Et ensuite ça veut dire qu'ils devront être mis en place des processus dans l'ONU mais aussi des processus à différentes échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle locale, pour que le droit au partage soit reconnu, ne soit pas empêché par l'approche capitaliste ou l'approche de la financiarisation et que le droit à des formes de propriétés différentes, diverses et plurielles surtout, soit aussi quelque chose de reconnu, quelque chose qui nous permette de nous bagarrer. C'est cet élément stratégique là qui me semble important et peut-être que Rio plus 20 peut être une opportunité pour ça, ou en tout cas un premier pas, de façon à ce que ça avance dans ce sens là.